La première c'était il y a dix ans et un jour enfin on termine le 12 et j'avais commencé le 11 janvier et donc je suis hyper content ce spectacle a commencé dans j'étais inconnue vraiment inconnu au bataillon j'ai fait un tout petit théâtre dont la moitié de la salle c'était des gens qui me connaissaient maintenant d'aller au cirque royal et de terminer là on va pas dire star mais vedette je préfère ce terme là il est plus rigolo et ben je suis hyper content ouais c'est cool petit hommage à magritte ceci n'est pas une pipe je suis une oeuvre d'art et il n'y a que un belge qui peut dire je suis une oeuvre d'art et que les gens se marrent si un français vous dit ça vous à dire quelle prétention et donc en france quand j'ai utilisé ce titre les gens ça les fait marrer parce que un belge qui arrive avec une certitude comme ça c'est ça leur semble déjà décalé quand duchamp fait le ready made il oppose là il dit ça c'est une oeuvre d'art bon bah j'aime bien l'idée qu'on me pose là au milieu de la scène en disant maintenant démerdez vous c'est ça l'oeuvre d'art vous aimez vous aimez pas mais j'ai décidé que c'était ça je fais partie d'une famille qui n'est pas c'est pas des universitaires ce pas des il n'y avait pas lacan qui traînait sur la table du salon nous n'allions pas à la monnaie tous les mois en revanche quand on est dans une ville on m'emmenait au musée j'allais voir des spectacles donc il y avait cette appétence là mais mais de gens qui ne sont pas des connaisseurs et donc je trouvais ça chouette aussi face et ces gens là aussi qui font la culture le mec a créé les acromes c'est pierrot manzoni qui après a vendu des boîtes de conserve avec dedans enfin le titre de la boîte c'est merda d'artista je ne vous fais pas l'injure de le traduire et ça effectivement j'ai trouvé ça formidable parce que j'ai trouvé la vraie drôlerie et et c'est très intelligent parce que ça pose une question sur l'art lui-même c'est drôle c'est en fait une blague c'est le coussin péteur élevé au rang d'oeuvres d'art ça c'est l'antenne satellite tu as fait gaffe c'est un immobile le kundelitsch est hyper fragile ça évidemment évidemment que ça me parle c'est très cool moi j'aime bien quand on quand on moque quand on moque l'art parce que les gens pensent que on peut pas y toucher et pourquoi on pourrait moquer les les politiciens pourquoi on pourrait moquer les chanteurs pourquoi on pourrait moquer les artistes parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit sacralisé personne n'avait jamais pris des oeuvres existantes ce kundelitsch white man n'existe pas en revanche rayman fait des monochromes et ça c'est attention touche pas c'est un monochrome de white man est ce qu'il a comme kundelitsch honnêtement il ya facilement moyen de trouver un liu fan ou des machins comme ça qui font des trucs presque pareil cloaca de wim delvoix c'est une machine moi j'ai vu je l'ai vu nourri c'est à dire que donc j'ai pas elle n'est plus là mais elle était au beaux-arts de bruxelles donc il ya quelqu'un qui monte trois fois par jour mettre des fruits et légumes ici et puis c'est tout le trajet de la digestion humaine avec des sucres et sort deux fois par jour une crotte qui se fait emballer et donc après vous pouvez partir enfin vous voyez je sais pas s'ils les vendent oui je crois donc voilà c'est le c'est l'aboutissement absolu on était là comme des cons tous de regarder le truc passé il ya un moment de vie qui n'est pas inintéressant très opposé un là on est vraiment dans les opposés la joconde le tableau absolu léonard de vinci dans toute sa splendeur il s'agit de la joconde et il a accepté de le faire si bien compris parce que elle était moins connue donc il a pu travailler tout l'arrière-plan il a pu travailler tout le regard toutes les choses pour arriver à à l'absolu les gens croyaient que c'est qu'elle était là parce qu'on est dans une espèce de perfection presque photo je pense que oui tout le monde n'a pas l'appétence de se mettre et d'ailleurs peut-être c'est quelque chose on le fait aux gamins on les met devant des feuilles blanches avec des crayons et moi je je peins occasionnellement je n'ai je ne montre quasi jamais parce que ce qui m'importe c'est le plaisir que j'ai à passer du temps devant du tableau blanc c'est marc lévy qui dit ça ça m'ennu de le citer mais ils disent pas parce que je suis pas balzac que je peux j'ai pas le droit d'écrire bien évidemment surtout en plus les gens achètent on parle pas l'engueuler il tue personne il met pas le moi je préférais que les gens lisent balzac mais 6 ans et de même c'est pas parce que vous n'êtes pas picasso que vous n'avez pas le droit d'aller devant un tableau sinon on s'arrêterait quand même assez vite moi j'ai appris la guitare à 25 ans je suis nul mais avec mes six accords j'arrive à jouer quand reviendra tu de barbara et je suis l'homme le plus heureux je suis chez moi tout seul je trouve ça chouette